Comme nous l'avons mentionné, le Conseil d'administration doit rendre compte du succès de la Commission. Les membres du Conseil gèrent l'organisation et doivent contribuer à son succès et à son progrès. Quand la Commission est bien gérée et connaît du succès, toutes les communautés de la région en bénéficient. Les membres du Conseil d'administration doivent assumer plusieurs responsabilités pour contribuer à la réussite de la Commission. Afin de prendre des décisions éclairées, les membres du Conseil doivent être bien informés sur les règles et les lois pertinentes, la structure, les règlements et le plan stratégique de la Commission, leurs rôles et responsabilités en tant que membres du Conseil et les progrès faits au niveau des activités de la Commission et des régions qu'elles couvrent. Les membres du Conseil doivent participer à plusieurs activités, dont les réunions du Conseil d'administration, les activités de planification de l'organisation, les réunions des comités du Conseil, la révision de l'efficacité, des règlements et des procédures du Conseil, et le processus d'embauche, l'évaluation et, s'il y a lieu, la suspension ou la résiliation du mandat du directeur général. Afin de pouvoir participer pleinement à ces activités, les membres du Conseil devraient se préparer à l'avance en révisant toute documentation qui leur aurait été donnée. Ceci permet d'assurer une discussion pertinente, aide le Conseil à prendre les meilleures décisions possibles et accomplit le travail de façon plus efficace. Les conseils d'administration travaillent pour les communautés membres. Il est donc primordial que l'information puisse facilement circuler entre les communautés et les membres du Conseil. Les membres du Conseil devraient discuter ouvertement avec les communautés qu'ils représentent. Non seulement doivent-ils informer les communautés des activités de la Commission, mais ils doivent aussi être à l'écoute des besoins des communautés et de leurs attentes face à la Commission. De plus, les représentants des DSL sont responsables de rester en contact avec les comités consultatifs des DSL de leur région. Ceci soulève une question très importante. Qui est-ce que les membres du Conseil représentent? Puisque les membres du Conseil tels que les maires et les présidents des DSL sont aussi des dirigeants au sein de leur communauté, ils cherchent évidemment à représenter les intérêts de leur propre communauté. Cependant, en tant que membres du Conseil d'administration, leur première responsabilité est de faire avancer les intérêts de la Commission. Les représentants des DSL rencontrent un défi encore plus important puisqu'ils doivent représenter les intérêts des secteurs non incorporés à l'intérieur de leur région et non seulement leur propre DSL. S'il est important pour les membres du Conseil de faire part du point de vue de leur propre communauté, il est également sinon plus important de considérer ce qui est le mieux pour la région de son ensemble. Chaque Conseil d'administration doit élire un président parmi ses membres. Il doit aussi élire un vice-président qui remplace le président quand celui-ci est incapable de remplir ses fonctions. Le président ne détient pas de rôles particuliers ou de pouvoirs de décision de plus au niveau du fonctionnement quotidien et des activités de l'organisation. Il veille plutôt à ce que le Conseil remplisse son rôle de façon efficace et réussisse à prendre des décisions judicieuses. Les responsabilités du président incluent diriger les réunions du Conseil, faciliter les discussions et apporter les clarifications nécessaires pour parvenir à une prise de décision éclairée, aider et encourager le Conseil à faire avancer les intérêts de la Commission, écouter les opinions tout en sachant quand mettre fin au débat et tenir un vote. Pour remplir son rôle de façon efficace, le président doit être préparé et bien connaître les points à l'ordre du jour du Conseil. Il doit aussi entretenir une relation de collaboration avec le directeur général. Comme tous les autres membres du Conseil, le président peut voter sur les points qui exigent un vote. Son vote a le même poids que celui d'un autre membre. Il est important que le président limite son influence lors de la prise de décision et ne tente pas d'influencer le résultat du vote. Au-delà de ces responsabilités de base, toute autorité spéciale accordée au président doit être déléguée par le Conseil au moyen de son arrêté procédural. Le Conseil peut accorder certaines tâches au président, telles que de désigner les membres aux divers comités ou de convoquer des réunions. Les conseils délèguent souvent au président la responsabilité de maintenir les relations publiques, incluant celles de communiquer avec les médias. Voici quelques conseils que les membres du Conseil peuvent garder en tête afin de travailler de façon efficace et d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour les communautés membres qu'ils représentent. Respecter la différence entre la gouvernance et la direction et le fonctionnement. Saisir de nouvelles opportunités pour la Commission et concentrer son énergie vers l'atteinte de son objectif premier qui est de favoriser la collaboration entre les communautés. Écouter et respecter le point de vue des autres. Être prêt à faire des compromis tout en visant l'atteinte d'un consensus quand cela est possible. Identifier les intérêts communs et les options possibles lorsque confrontés à un enjeu. Respecter la décision finale du Conseil. Respecter les règlements de l'organisation. Offrir des critiques constructives et rechercher des solutions positives. Respecter le personnel et les autres membres du Conseil. Respecter la confidentialité. Et, de façon générale, être positif et proactif. La responsabilité du succès de la Commission repose sur les épaules des membres du Conseil d'administration. En suivant les conseils et en assumant les responsabilités mentionnées ici, les membres pourront facilement contribuer à ce succès et permettre que la gouvernance de l'organisation soit une expérience enrichissante et fructueuse pour tous. ... ... ...